Je suis Jean-Louis Etienne, j'ai 66 ans. Je me qualifie de médecin-explorateur. Médecin, c'est mon premier métier, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier de l'aventure. Et j'ai continué cette vie d'exploration qui était la petite flamme quand j'étais petit et que j'ai poursuivi tout au long de mon existence. Je dis que la première expédition que j'ai faite, c'est de camper au fond du jardin. Et donc j'ai passé une nuit seul au fond du jardin dans une tente. À l'âge de 8 ans, c'était une grande aventure. Vivre dehors comme ça était un premier grand pas vers les expéditions. Ces falaises, c'est la première réponse à un désir fort de devenir alpiniste. Et je lisais les romans de Frison Roche, qui est un écrivain chamognard qui décrivait des choses qui se passaient dans le vallet, dans le massif du Mont-Blanc. Et j'avais une photo du massif du Mont-Blanc avec le nom des glaciers, des refuges. Et je pouvais fermer les yeux et me promener dans le massif du Mont-Blanc. J'avais 14 ans. Et le premier travail que j'ai fait pour gagner ma vie, c'était pour l'IGN, l'Institut Géographique National, qui faisait l'écart d'état-major. Et je tenais le pilier pour faire l'écart d'état-major. J'avais gagné un petit peu d'argent, j'avais acheté mes premières chaussures d'escalade. Et j'ai commencé par faire des escalades en falaises comme ça. J'aimais cette odeur de la corde sur le granit. Je me souviens, les mains sentaient le lichen qu'on attrape quand on grimpe. Et je gardais cette odeur pendant un moment. Ma scolarité est passée par le travail manuel, la formation de tourneurs fraiseurs. Là, je suis réorienté par un prof de maths bienveillant dans un collège technique. Et assez vite, j'ai choisi la médecine. Et puis est revenu transversalement ce désir de voyage, ce désir d'aventure. Et j'ai commencé à être médecin d'expédition. J'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, j'étais en Himalaya, j'étais en tant que médecin. La médecine a été mon passeport pour l'aventure. J'ai atteint seul le pôle Nord après 63 jours de marche. C'était la première fois qu'un homme arrivait comme ça, tout seul en tirant son traîneau. C'était très inhospitalier. J'ai eu moins 52 dans l'attente, le matin le pire que j'ai connu. Donc on est réveillé la nuit sans arrêt par le froid et on attend le jour avec impatience pour bouger. Parce que quand on bouge, même s'il fait 40, quand on tire son traîneau, on n'a pas froid. C'est la station immobile qui est dure. Et donc, au début, j'ai failli abandonner, j'ai persisté. J'ai persisté et j'ai atteint effectivement seul le pôle Nord après 63 jours de marche. Ça, c'est une photo prise au pôle Sud. C'est l'expédition Trans-Antarctica. En 87, quand j'ai rencontré l'américain Will Stiger, on a décidé de faire ensemble cette traversée de l'Antarctique. Parce qu'il fallait défendre ou promouvoir cette idée que l'Antarctique, donc le continent du pôle Sud, devait conserver son statut de terre de science et de paix. Sept mois de traversée, plus de 6000 kilomètres avec des chiens. C'est pour moi l'ouverture sur le monde. J'avais toujours rêvé de voir la banquise d'en haut. J'avais dérivé sur la banquise, j'avais marché pendant 63 jours et je voulais vivre la banquise, mais bien installée. Et donc le ballon était quelque chose qui m'a paru une évidence. Le ballon est un balcon extraordinaire sur la nature. Je n'étais pas pilote du tout, mais je m'étais imaginé survoler la banquise d'en ballon. L'expédition de traversée de l'Arctique en ballon, vraiment je me suis engagé. J'ai risqué ma vie deux fois sérieusement, j'ai failli m'échouer. Je suis rentré et il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Donc j'ai Elsa, ma femme et deux enfants. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on partait en Amérique ? On était en voiture, donc elle fait sur son iPhone. San Diego, il y a une école franco-américaine à San Diego, génial. On appelle l'école franco-américaine, il y a eu un décalage qui était favorable. Allo ? Oui, oui, très très bien. Il y a une école pour les enfants, cap sur San Diego. Voilà, et donc après on a organisé. Moi j'ai trouvé tout de suite un intérêt. Je savais qu'il y avait un centre océanographique important. Et j'avais ce projet d'une station de dérivés sur l'océan. Le PolarPod. J'avais dérivé sur la banquise, j'avais dérivé dans les airs. J'aime le déplacement à la vitesse des éléments. J'adore ça. Et donc dérivé autour de l'Antarctique. Mais il va falloir le construire. J'ai passé deux ans avec des ingénieurs et des scientifiques du Scripps, qui est le centre océanographique de la côte ouest. Il fallait trouver un bateau qui ne coûte pas cher à la construction, dont le coût d'exploitation est faible, zéro émission, extrêmement écologique. Et donc le PolarPod répond tout à fait à cette demande. Quand je parle de mes expéditions, on me dit, pour vous ça a l'air facile parce que vous avez la passion. Je peux vous dire que la passion ça se construit en même temps, ça s'entretient. C'est comme le feu. C'est comme l'amour. Si vous ne mettez pas des bûches, quoi, ça s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada